Pour trouver ses premiers clients, il faut prospecter. Il y a peu de chances en effet pour qu'il vienne tout seul frapper à votre porte. On va voir tout de suite comment démarrer sa prospection quand on vient d'ouvrir son agence immobilière ou quand on est nouveau conseiller dans son secteur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo qui fait partie d'une série que je vais entièrement dédiée à la prospection. Allez, c'est parti ! Bonjour, je suis Frédéric Hepler, fondateur de Facilogie.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler marketing, stratégie, immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la prospection et plus particulièrement aux bonnes pratiques à adopter pour prospecter quand on est nouveau dans son secteur et quand on part de zéro. En gros, vous venez de créer votre agence et vous êtes nouveau conseiller dans le secteur. Vous n'avez pas de mandat, pas de réseau et encore moins de bases de données. Il faut donc tout construire à partir de rien et c'est là que vous avez besoin d'aide. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo avec 10 conseils pour bien démarrer votre prospection immobilière. Vous êtes prêts ? Conseil numéro 1, fixer des objectifs de prospection. Un agent immobilier qui me demande comment prospecter, je réponds toujours par une autre question. Quels sont vos objectifs commerciaux ? Et j'insiste sur ce que j'entends par objectif commercial, pas simplement je veux rentrer des mandats ou faire du chiffre d'affaires, mais un objectif précis, concret et réaliste. Pour fixer un tel objectif, on utilise la grille SMART. Vous avez sans doute déjà croisé cet acronyme, donc chaque lettre correspond à une caractéristique donnée à votre objectif commercial. Le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable et enfin le R pour réaliste et surtout temporellement défini. Fixer des objectifs, c'est essentiel. Il faut se donner un but à atteindre de la même façon qu'on a besoin d'avoir une destination quand on prend sa voiture ou d'un plan d'action quand on lance un projet. En prospection, ces objectifs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Quantitatifs, par exemple, nombre de contacts à générer, nombre de boîtes lettres à faire, d'estimations à réaliser, etc. Quant au qualitatif, c'est plutôt la notion de développer la notoriété de votre agence, faire grossir votre réseau, bâtir votre base de données. Le risque, c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre et de fixer des objectifs trop ambitieux, donc impossibles à atteindre. Soyez raisonnable. Vous êtes en période de rodage, vous découvrez les secteurs et le marché, vous aurez tout le temps plus tard d'adapter vos objectifs à vos résultats. Conseil numéro 2, délimiter votre secteur de prospection. L'autre question qui revient souvent quand on me parle de prospection, c'est par où commencer ? En effet, arriver sur un nouveau secteur peut être perturbant parce que vous ne le connaissez peu ou pas du tout et surtout vous ne savez pas où aller et par quelles portes frapper ou avec qui parler encore. Vous n'avez pas de données sur lesquelles vous appuyez pour décider de prospecter dans tel immeuble ou de favoriser telle zone résidentielle. La solution, c'est de commencer par définir votre secteur de prospection avec un maximum de précision et surtout de vous concentrer sur ce secteur. Ce secteur, c'est votre zone de chalandise. C'est là que se trouve votre futur client. Ce secteur est amené bien sûr à évoluer et vous avez tout intérêt à commencer petit. Par exemple, prenez des objectifs et allez-y mollo. Démarrez par 500 puis après par 1000 boîtes de lettres. Vous aurez tous les loisirs d'étendre vos activités au fur et à mesure. Ensuite, ce secteur, apprenez-le par cœur. Parcourez-le le long en large avec trois objectifs en tête. Le premier, que tout le monde apprenne à vous connaître et à vous reconnaître. Le deuxième, que toutes les boîtes de lettres du secteur soient référencées, intégrées à votre base de données. Le troisième, que vous soyez attentif à toutes les opportunités à saisir, les panneaux, la pige, mais bien sûr, tous les signes qui montrent qu'un projet est en train de naître, comme des travaux, par exemple, ravalement, un vide-grenier, etc. Saisissez toutes les occasions d'aller parler aux gens, d'échanger avec eux, de poser des questions, de vous présenter en tant que professionnel de l'immobilier de votre quartier. Troisième conseil, prospectez tous les jours. C'est absolument indispensable. Vous devez prospecter tous les jours. Vous allez sur le terrain ou vous restez au bureau pour faire de la pige. Peu importe, mais il faut consacrer du temps chaque jour de la semaine. Parce que la prospection, c'est comme une pratique sportive. C'est en répétant l'effort qu'on s'améliore. C'est en s'entraînant qu'on progresse. C'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on prend du plaisir. Il faut donc intégrer la prospection à votre routine professionnelle. Dites-vous bien que vous ne courez pas un 100 mètres, mais un marathon, ce qui suppose d'être régulier et d'économiser votre souffle pour aller jusqu'au bout. Pour ça, j'ai une astuce toute simple à vous suggérer. Considérez la prospection comme n'importe quelle autre tâche essentielle à la vie de votre business. Prenez-la au sérieux et dégagez-vous du temps pour la faire. Et diluez vos efforts. Fixez des objectifs pour chaque semaine, chaque journée, surtout pour y voir plus clair. Quatrième conseil, adoptez vos propres méthodes de prospection. Des façons de prospecter, il y en a plein. Vous les connaissez la plupart. Le porte-à-porte, le boitage, la distribution de prospectus ou de cartes de visite, les emails, la pige, le site web et le blog, etc. Bref, ça, ce sont les méthodes de base que la majorité des professionnels de l'immobilier utilisent. Mais rien, mais absolument rien ne vous empêche, en tout cas vous oblige à les appliquer tout en même temps. Et pas plus à vous focaliser sur une plutôt qu'une autre. Bref, vous l'aurez bien compris, il y a plusieurs éléments, plusieurs leviers. Dans le premier cas, vous risquez de vous disperser. Et dans le second, vous aurez du mal à générer suffisamment de contacts qualifiés. A vous d'adopter vos propres méthodes en fonction de la typologie des biens sur votre secteur, des caractéristiques de votre clientèle, de vos objectifs commerciaux et bien entendu de vos préférences. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le porte-à-porte, il y a peut-être d'autres leviers de prospection à actionner en priorité. Mais pensez aussi au fait que votre carnet de mandat est vide et qu'il faut rentrer des biens assez rapidement pour commencer à générer des revenus. Ça veut dire que vous devrez privilégier des méthodes directes et efficaces. Le blog, c'est formidable pour créer de la confiance et montrer son expertise, mais ça prend trop de temps, en tout cas sur du court terme. Ce qui ne vous empêche pas d'aller sur le terrain pour rentrer des mandats tout de suite et de mettre en place des leviers d'acquisition à plus ou moins long terme et plus pérenne, mais on y reviendra un peu plus tard. Cinquième conseil, rationalisez votre temps. En matière de stratégie, la prospection, on va dire qu'il y a deux écoles. Soit vous blindez votre planning pour aller chercher un maximum de prospects quitte à faire le tri ensuite, soit vous y allez plus tranquillement, mais vous prenez des contacts plus qualifiés et vous construisez une base de données et un réseau extrêmement solide. On ne va pas tourner autour du pot trop longtemps. La bonne méthode, bien sûr, c'est la deuxième. Pourquoi ? Parce que pour les prospects, vous avez plutôt intérêt à préférer la qualité que la quantité. Bien sûr, vous pouvez créer une base de données énorme et prendre un nombre inconsidérable ou considérable de contacts en très peu de temps. Mais le but du jeu, c'est de pouvoir générer des rendez-vous, donc avoir des contacts qualifiés. Et pour ça, il faut aller chercher la bonne personne, cibler sa prospection, prendre le temps de se préparer. Si vous perdez du temps à suivre un contact qui n'a même pas de projet de vente en vue, c'est du temps que vous n'aurez pas à consacrer à des contacts beaucoup plus chauds. Ça ne veut pas dire que les contacts froids ne sont pas intéressants. Mais dans une stratégie marketing à long terme, ces contacts sont super importants et il faudra les suivre. Mais dans une vision à court terme. L'important, c'est de viser de rentrer des mandats au plus vite, donc pour démarrer votre activité. Le mieux, c'est de favoriser les contacts les plus mûrs, ceux qui sont déjà sur les starting blocks et prêts à se lancer. Tout en mettant de côté les contacts froids, bien sûr pour plus tard. Conseil numéro 6, évitez de procrastiner. Ne laissez pas au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui. Mettez-vous bien en tête que la prospection, c'est un processus qui prend du temps avec des résultats qui vont arriver des mois plus tard. Vous le savez bien, un contact qui signe un mandat dans les jours qui suivent votre première rencontre, ça n'arrive presque jamais. Il y a toujours une période de carence. Et quand vous démarrez sur un secteur, même si vous prenez des mandats tout de suite, il faut en moyenne 3 à 4 mois pour rentrer les premières commissions. En gros, si vous commencez à délayer dès le départ, vous risquez de repousser vos premiers honoraires au calendre grec. Et à moins d'avoir une trésorerie énorme sur laquelle vous pouvez vous appuyer, je doute que vous puissiez tenir très longtemps comme ça. Alors, sortez sur le terrain et n'attendez pas demain. Enfin, prenez le temps quand même de lire cette vidéo et puis après vous y allez. Septième conseil, respectez le RGPD. En prospectant, vous allez récolter des données, c'est-à-dire des informations personnelles sur vos contacts. En ce petit geste anodin, en fait, ça vous donne une grosse responsabilité. Parce que partir du moment où, lorsque quelqu'un vous confie ses données, vous devez vous engager à trois choses. Obtenir le consentement de cette personne, utiliser ces données à bon escient, les protéger contre les risques de vol ou de perte, ça, ce sont les exigences du règlement européen qu'on appelle plus précisément le RGPD. C'est son petit nom. Le RGPD, c'est un ensemble de directives imposées aux entreprises qui traitent des données personnelles pour veiller à ce qu'elles soient correctement utilisées. Bref, le point qui nous intéresse ici, c'est la notion de consentement. C'est l'une des clés de la conformité avec le RGPD. Le consentement, ça veut dire que toute personne qui vous confie ses informations personnelles doit donner son accord de manière explicite et en toute liberté. Évidemment, si vous êtes sur le terrain, c'est un peu moins facile. Mais vous allez voir, il y a des techniques qui permettent de recueillir le consentement et de prouver qu'ils vous ont bien été donnés. En tout cas, c'est ce qu'on appelle en marketing la notion d'opt-in. La technique la plus simple consiste à demander à votre contact de remplir un formulaire en ligne en cochant la case qui vous autorise à utiliser ces données. Une autre technique consiste à envoyer un email à votre contact et à lui demander de cliquer sur le lien contenu dont l'email pour donner son consentement. Ne négligez pas ce point qui est très important parce que la CNIL veille à l'application du RGPD et n'hésite pas à sanctionner les entreprises qui ne respectent pas ces exigences. Et quand ça arrive, ça fait mal. Conseil numéro 8, travaillez votre ancrage local. Prospecter, oui, c'est une façon d'amener les habitants de votre secteur à vous connaître et à vous faire confiance. En prospectant, vous vous montrez, en tout cas, vous mettez des visages sur votre enseigne et vous devenez un pilier incontournable de votre quartier. Les gens s'habituent à votre présence et ont tendance à vous faire confiance lorsqu'ils ont un projet immobilier. Une manière de faire de la prospection indirecte, cette fois, c'est de planter les graines qui vont germer cette confiance. Pour cela, vous pouvez travailler votre ancrage local, c'est-à-dire affirmer la présence de votre agence immobilière dont vous, négociateur, et vous-même êtes les représentants. Le matin, allez prendre un café au bar qui est en face de l'agence, par exemple. Achetez vos fruits et vos légumes au marché. Allez manger dans les restaurants du coin. Faites votre gym dans la salle du quartier ou votre jogging, par exemple, dans le parc de proximité. Participez aux activités locales comme les brocantes ou les camas. En bref, ne soyez pas seulement un agent immobilier, mais avant tout un habitant du quartier qui est aussi un agent immobilier. De cette façon, vos prospects se tourneront vers vous naturellement quand ils auront un projet immobilier, puisqu'ils vous connaîtront déjà. Ils pourront aussi jouer les ambassadeurs et parler de vous à leur propre raison. Ils seront aussi plus réceptifs lorsque vous irez taper à leur porte. Conseil numéro 9, remplissez votre base de données. L'un des objectifs de la prospection, c'est de bâtir un réseau sur lequel vous pourrez compter plus tard pour générer des rendez-vous et rentrer des mandats. C'est aussi l'occasion de remplir votre base de données avec un maximum d'informations concernant les personnes et les biens immobiliers. Ici, vous vous placez dans une perspective de long terme, vous faites vivre votre business dans l'immédiat et en même temps, vous préparez l'avenir en accumulant des données qui vous serviront à lancer des actions marketing. Et oui, parce que la prospection et le marketing, ça marche ensemble. Prospecter, c'est indispensable pour rentrer des mandats qui vont rendre vos actions marketing plus efficaces. Faire du marketing, c'est crucial pour générer des rendez-vous, mais aussi pour orienter votre prospection en allant taper aux portes des prospects précisément au moment où ils en ont besoin. Au milieu de tout ça, la base de données est déterminante. Parce que les données sont le carburant de votre machine marketing, sans elles, vous ne pouvez tout simplement pas faire de marketing. Et sans ça, vous vous condamnez à devoir batailler constamment pour remplir votre carnet de mandat. Alors qu'avec une base de données solide et complète, vous allez pouvoir rentrer des mandats en continu et de façon pérenne. D'ailleurs, je vous invite à tester gratuitement notre premier logiciel de marketing immobilier Prospect Neo. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Dixième et dernier conseil, mettez en place vos leviers de prospection digitale. On désigne par prospection digitale tous les leviers d'acquisition de contacts qui passent par Internet. sites web, email, blog, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, etc. Alors oui, il s'agit de prospection indirecte. Cela veut dire que vous mettez en place les balises pour que vos prospects vous trouvent de loin et pour qu'ils viennent vers vous surtout. Mais vous n'avez pas à les chercher directement par vous-même. Alors oui, ce sont des leviers qui donnent des résultats à long terme. Vous n'allez pas rentrer des mandats dans les jours qui suivent, en tout cas les jours qui suivent la mise en ligne de vos premiers articles sur le blog. Mais il faut le faire quand même et le plus vite possible une fois votre agence ouverte. Justement parce que ces méthodes prennent du temps à donner des résultats. Elles ne suivent pas le même rythme que la prospection terrain ou que la pige, donc elles sont complémentaires de ces techniques. Plus tôt vous démarrez et plus vite vous pourrez commencer à engranger des mandats issus de votre prospection digitale qui viendront bien sûr s'ajouter au mandat généré grâce à la prospection terrain. Voilà, on a fait le tour des 10 conseils pour démarrer votre prospection immobilière à partir de zéro. Si vous avez d'autres bonnes pratiques, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Pour finir cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Chez Facilogy, nous venons de mettre au point la toute dernière formation pour apprendre à automatiser votre business immobilier. C'est entièrement gratuit, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Je mets aussi le lien en dessous dans la description. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501